En tant qu'enseignant de SVT, il me semble indispensable que les élèves soient au contact avec la science, au contact des chercheurs, au contact de la démarche scientifique. Entrer dans un projet d'éducation à la recherche me semblait intéressant pour que les élèves maîtrisent des connaissances scientifiques, de la méthodologie, mais aussi développent des compétences transversales, comme leur autonomie, la coopération ou l'utilisation d'outils de communication numérique. Je suis actuellement enseignante dans une classe de 29 CM2 à Chambéry-en-Savoie. Je suis régulièrement à la recherche de projets permettant de mettre davantage les élèves en activité ayant du sens pour eux. Les élèves que je côtoie ont davantage l'habitude d'attendre qu'on leur propose des contenus à appliquer plutôt que de participer à la construction de leur apprentissage. Un véritable projet de recherche partant de leurs interrogations dans lequel ils ont un pouvoir de décision me semblait intéressant pour leur proposer un autre regard sur l'école et surtout sur l'apprentissage. Le partenariat avec un chercheur, personne extérieure à l'école, est également pour eux une source de motivation et d'intérêt. Les enfants sont curieux par nature à nous de leur proposer des activités qui leur permettront de garder active cette curiosité. Être à ma place d'enseignant, être le lien pédagogique entre la science et les élèves, entre les apprentissages et les connaissances scientifiques, entre la pédagogie et la démarche d'investigation. En se lançant dans un tel projet, on quitte l'environnement balisé de la classe pour s'ouvrir au monde de la recherche. D'une part, j'apprécie le cadre donné par les aventuriers tout en ayant une grande liberté sur la mise en place du projet, que ce soit la méthodologie ou le temps consacré au projet dans la classe. D'autre part, du côté des élèves, la motivation est au rendez-vous. Les élèves aiment savoir qu'un chercheur est là pour nous aider et apprécient particulièrement l'ouverture sur l'extérieur de ce type de projet. De plus, le fait que je n'ai pas les réponses aux questions étudiées dans ces projets de recherche me permet pour une fois de trouver une bonne raison de ne pas donner les réponses aux élèves et donc de les amener à chercher par eux-mêmes, avec mon aide si besoin tout de même. Tout cela développe la coopération. Ce type de projet montre aux élèves qu'ils ont des compétences sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour trouver les réponses et qu'ils peuvent trouver ensemble des solutions sans attendre que cela vienne de l'enseignant. Cette année, certains élèves sont d'une bien meilleure ressource que moi dans notre projet Saventurier du numérique. J'ai en effet modifié certaines de mes habitudes. J'ai appris à lâcher prise, à laisser les élèves décider de leur thème, de leur sujet. Le moyen de leur apprendre l'autonomie, c'est de leur laisser le choix et de respecter ce choix. Il faut trouver l'équilibre entre la préparation du projet et les imprévus qui peuvent survenir. Envie des élèves, résultats surprenants, suggestions du mentor. Ma position d'enseignant est aussi mieux définie. Je suis celui qui guide, qui a une ressource, qui facilite leur démarche, qui a une expérience et une expertise qu'il met au service du projet, en collaboration bien sûr avec le mentor. Avant, j'étais celui qui savait. Maintenant, je suis celui qui sait, mais qui ne sait pas tout et qui cherche aussi avec mes élèves. Oui, ça m'a permis d'aller encore plus loin dans le changement de posture. Dans la classe, je ne veux plus être vue comme celle qui sait tout, ne se trompe pas et est la seule ressource en cas de besoin. Dans un projet d'éducation par la recherche, je ne connais pas plus les réponses que les élèves. Je ne décide même pas de là où va nous mener le projet. Ce sont les élèves qui décident. Mon rôle se rapproche de celui d'un médiateur entre les élèves et le projet, mais aussi celui d'un chef de projet qui répartit les rôles, explique les contraintes et les objectifs. Bref, j'essaie de développer dans la classe un travail basé sur la recherche par essai-erreur, quelle que soit la matière. Alors, dans ce type de projet, je peux montrer que les adultes aussi essaient, se trompent, essaient encore, apprennent. L'obstacle principal dans le secondaire est de dégager du temps pour un projet dans un emploi du temps fermé. La question qui se pose rapidement est, quand vais-je le mettre en place ? Pendant mes cours ? En dehors ? Pour résoudre ce problème, il faut chercher des espaces de liberté possibles au sein de cet emploi du temps. Aide personnalisée, enseignement pratique interdisciplinaire, travaux personnels encadrés, ateliers ou clubs scientifiques. Cela demande donc de s'organiser en avance, idéalement une année avant, pour se libérer un temps fixe dans son emploi du temps, voire pour monter ce projet avec un autre collègue. La première difficulté pour moi a été de dégager suffisamment de temps. Je suis engagée dans d'autres projets avec le collège, j'accueille aussi des stagiaires, futurs enseignants, qui devaient mener leur expérimentation. Du coup, l'année dernière, le projet a été moins important que ce que j'aurais voulu. Mais on a tout de même pu mener une réelle expérimentation, c'était l'essentiel. Ensuite, il n'est pas toujours simple de trouver une organisation satisfaisante pour le partenariat avec le chercheur. Celui-ci n'étant pas à proximité de l'école, il n'a pas forcément la possibilité de se déplacer pour venir dans la classe. Avec le numérique, nous trouvons tout de même des solutions Skype et échange par mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !